Salut à tous, bienvenue chez Line et je vais vous présenter tout de suite le nouveau modèle phare chez Line qui s'appelle le Sakana. Donc le Sakana c'est un ski qui est toujours développé par Eric Pollard sur le point de vue graphique mais aussi sur le point de vue technique. C'est une vraie nouveauté dans notre gamme. On avait le Pescado qui était un 125 au patin et là maintenant on est sur un 105 au patin donc le but de ce ski c'était de le skier plutôt court comme le Pescado sauf que cette fois ci on va avoir deux tailles 1.74 et 1.81 pour ceux qui voudraient rider avec un peu plus de long cœur donc pas de panique je sais que la plupart d'entre vous aiment rider des grandes tailles. Le programme de ce ski est vraiment de le rider court donc c'est bien de respecter ça. Moi par exemple chez 1.81 c'est bien de le rider en 174 et pour les plus grands le 181. C'est un ski qui tourne hyper court, il tourne en 15 mètres de rayon, il est plutôt léger donc il est assez facile à monter sur une fixe free rando pour aller taper 2-3 couloirs et de la bonne neige fraîche. C'est un ski qui a un profil assez particulier, le rockeur est pas trop prononcé du coup ce qui vous permet en fait avec sa queue de pied de basculer et de pivoter naturellement comme sur le Pescado en neige fraîche et avoir justement un point de contact neige qui est le plus long possible. donc c'est aussi pour ça qu'on le travaille sur une largeur aussi court. Point de vue graphique il est super beau, Sakana pour la petite histoire ça veut dire poisson en japonais donc on est vraiment sur le petit frère du Pescado qui va pouvoir vous donner beaucoup plus de polyvalence qu'un Pescado avec un talon plus présent, plus raide qui va vous donner de la stabilité et plus de puissance et une spatule qui reste très joueuse qui va vous permettre d'aller en neige fraîche fraîche, c'est de jouer quand même sur piste et pas avoir quelque chose de trop rigide. Ce ski il a vraiment un rayon courbe très très court donc il va être très très joueur aussi en courbe donc en carving. C'est vraiment un compromis parfait de chez Line pour aller sur piste comme en hors piste et je le conseillerais vraiment pour des skieurs avertis qui aiment toutes sortes de skis et qui sont capables de passer par dessus tout obstacle, le Sakana il vous emmènera partout. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site line-ski.com Sous-titres par Jérémy Diaz